voilà maintenant on passe donc aux commandes que j'ai faites donc on va commencer par le tamponnage donc pareil j'ai tout reçu ça jusqu'à maintenant donc en plusieurs fois donc j'ai pris un tampon donc une planche de tampon donc joyeux noël magie famille oh 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 donc avec tout plein de formes donc il y a le rennes tout ça en forme origami donc j'aime bien et j'aimais bien les phrases qui avaient voilà un brin de bonheur une touche de merveilleux et quelques étoiles dans les yeux un doux moment rempli d'enchantement les petits plaisirs de l'hiver une histoire pleine de coeur voilà et tout plein de petites figurines en origami voilà il y a un flocon je trouvais ça super sympa alors celui-là donc il n'y a rien à voir mais par contre je voulais depuis un petit moment pour faire les albums donc c'est deux gros tampons en fait deux gros gros tampons et il y a marqué ns alors il y a marqué instant en famille à vivre pleinement et il y a des moments que l'on ne voudrait jamais oublier voilà donc je trouvais ça sympa en plus c'est du tamponnage donc ils sont assez gros et c'est juste en potage en français donc c'est assez cool aussi et donc celui-ci aussi donc ça c'est plus axé sur les petits bouts et les petits loups donc nous avons notre petit bonheur gros câlin bébé miracle donc il ya une petite épingle à nourrice sourire doudou mon ange à table petite canaille il ya le chute pause douceur premier pas dans mon bain avec des bulles bouille à bisous instant magique mon mini mois la plume et tendresse j'aime bien le mot tendresse est bien écrit voilà donc j'espère que vous arriverez à voir donc ça c'est pour les tampons et après c'est un débat il me semble voilà donc je voulais montrer vite fait qu'après on fera les découpes donc il ya une des fleurs tout simplement voilà donc château de princesse voilà avec là il ya une bannière moi j'ai souhaité tout à l'heure vous les verrez et puis une espèce de arabesque nous avons un pot pour faire les les noeuds voilà c'est un noeud après à monter pour mettre sur une carte je trouvais ça sympa je voulais montrer après j'avais donc celui ci donc c'est un petit manège de chevaux de bois où il ya marqué mire christmas là haut alors je l'avais sincèrement je l'avais pris parce que je trouvais joli mais j'avais pas vu qu'il y avait marqué mérite et donc là aussi c'est pareil c'est des petites alors ça c'est des dyes alors je ne savais pas trop le voir mais en fait c'est des dyes et normalement selon le site quand j'ai pris commandé donc là ça s'ouvre et en fait vous pouvez c'est des passes ruban en fait donc je vais trouver ça sympa on va être sur une carte pour passer donc des rubans pour faire une jolie déco voilà donc écoutez je vais prendre ma je vais faire un peu de place je vais prendre ma machine de découpe la big shot et puis des chutes de papier et on va faire ensemble quelques découpes voilà à tout de suite donc me revoilà j'espère que vous arrivez à voir bon je vous montrerai bien donc j'ai la machine la big shot vous connaissez tous voilà j'ai mon carton de chute de papier donc j'en prends une au hasard je vais mettre je vais mettre une chute de papier et puis je vais essayer celui-ci donc celui-ci je vous ai dit c'était les noeuds à monter donc c'est un petit peu structuré alors je dis ça mais je suis pas sûre que ma chute elle aille bien dessus parce qu'elle y va oui donc elle y va donc on y va on est comme ça donc je vais les ouvrir voilà donc ils se composent comme ça je vais vous les montrer quand même donc nous avons le nœud comme ça qui est un petit peu structuré donc la base nous avons un autre nœud comme ça aussi qui est structuré donc les petits rubans qui descendent du nœud je suppose et ça qu'on met par dessus une petite voilà alors je pense qu'on peut faire là je vais prendre du papier basique du papier blanc enfin du papier vert pardon complètement basique mais je pense que selon ce que ce qu'on fait on peut y donner pas mal de relief donc c'est sympa donc je vais mettre optimiser au maximum donc voilà voilà alors j'ai la plaque aimantée dessous des fois c'est pratique et des fois ça l'est moins alors je mets un sandwich voilà et donc je passe mon pique alors là pour le premier hop hop on enlève avec les petits trous alors voilà le premier je vais vous mettre là hop voilà ensuite on a le nœud qui va par dessus hop 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 voilà après on a le petit ruban hop 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 voilà donc ça c'est le premier alors donc du coup ça fait ça donc je pense que si on les colle en relief ça devrait pas mal sympa comme ça comme ça et comme ça donc voilà ce que ça donne donc je trouve que c'est quand même pas mal cool donc là je vais pas les coller parce que voilà donc je vais vous mettre ça là dessus donc je pense que si on le fait en relief ça devrait être pas mal alors je vais vous mettre ça là dessus voilà donc en gros ça donne ça hop j'espère que vous verrez bien voilà donc je trouve que c'est bon ça se casse la figure voilà je trouve que c'est quand même je vais coller parce que ça va m'énerver je sens donc je vais quand donner un petit coup de colle voilà ça sera peut-être plus sympa pour vous le montrer voilà donc là c'est en mode si vous voulez normal je pense que en mettant un petit peu de relief en y rajoutant un strasselat en plein milieu je pense que ça doit être sympa voilà donc ça c'est la première des découpes donc du dice que j'ai acheté ensuite on a donc on va essayer celui ci si ça rentre on va prendre un autre papier on va essayer les passerubans en fait donc hop on va essayer celui là et on va essayer celui ci alors celui là je pensais qu'il était plus grand mais bon c'est pas grave donc on va prendre du papier du carstock donc j'ai pris du carstock blanc tout simplement on va faire celui ci on va voir ce que ça donne voilà c'est du carstock un peu costaud bon je pense qu'il faut vous voyez ça n'a pas très bien alors avant de le défaire je ne sais pas si vous allez arriver le voir mais ça n'a pas très bien je vais redonner un coup quand même parce que là le carstock celui là aussi vous voyez je vois que ça n'a pas très bien découpé si là ça va pas c'est la découpe qui est pas terrible moi je suis déçu mais bon il y a des choses qui arrivent malheureusement alors ouais je crois que la découpe n'est pas terrible la découpe n'est pas terrible je crois que ça n'a pas marché on va essayer mais alors vous voyez là je suis un peu déçu du coup je vais essayer je vais essayer avec ma plaque de précision ça c'est une plaque de précision qu'on qu'on se sert quand on a vraiment beaucoup de détails comme des dice de dentelle ou des trucs comme ça alors je me dis peut-être que avec ça ça ira mieux mais bon c'est pas dit alors c'est pas souvent que je suis déçu des des commandes que je fais sur en règle générale je suis assez contente de ce que je reçois mais là je vais essayer de redonner un petit coup voilà c'est une force par contre ce qui est assez normal voilà hop ça a bougé en plus donc ça c'est pas cool donc celui-là on laisse tomber déjà alors on va essayer de le décoller quand même je vais quand même essayer de le décoller voir ce que ça va donner mais au premier abord là je suis pas je trouve pas ça top ouais ben je suis assez déçue du coup parce que c'est pas top ça aurait pu être super sympa alors oui alors bon ça doit le faire quand même hein mais vous voyez il faut galérer je pense donc je pense que c'est un truc ouf ben je pense qu'on doit vite perdre patience pour le coup donc écoutez je vais essayer de le refaire mieux que ça voilà celui-là il a bougé donc voilà donc en fait le principe c'est que normalement euh vous aviez toute la structure qui était travaillée et donc vous passez l'un sur l'autre le le ruban voilà donc là c'était pareil hein normalement et vous passez un petit ruban entre eux donc ce qu'il devait faire assez joli bon ben là pour le coup je suis un peu déçue donc je vais essayer de refaire ça si j'y arrive mieux je vous refaire une vidéo euh en vous expliquant comment j'ai réussi à le faire un peu mieux mais là pour le coup euh autant le nœud euh il est super sympa voilà autant euh là pour le coup je suis un peu déçue alors voilà on va refaire on va faire une autre donc on va faire euh non celui-là il rentre ici je vais prendre un autre papier est-ce que celui-ci il rentre là ? non alors j'essaye de prendre des chutes à chaque fois mais donc on va couper comme ça un petit peu voilà donc on va faire des petits manèges avec le Merry Christmas voilà voilà en espérant avoir un peu plus de chance cette fois-ci voilà donc je le fais en blanc basique voilà voilà donc la découpe elle a de s'être bien faite voilà donc c'est alors euh c'est assez sympa voilà par contre le Merry Christmas là il est à peine embossé il faut surtout l'embosser donc l'avantage c'est que si euh on a pas envie que ça soit marqué Merry Christmas et qu'on veut marquer je sais pas moi pour un enfant ou le prénom ou quelque chose comme ça ben l'avantage c'est qu'on est pas obligé de l'embosser voilà par contre euh après euh on peut l'embosser hein je vais essayer de l'embosser pour voir comment ça va donner voilà voilà on va essayer d'embosser ça voilà hop je change de plaque donc là c'est la plaque euh spéciale embossage voilà donc on va essayer de remettre bien calé tout ça donc comme ça en même temps pour ceux qui savent pas je vous montre comment on fait pour embosser donc on remet correctement le on remet bien correctement le le dice sur notre papier et puis on le remet donc un sandwich sur la plaque à embosser voilà hop et on repasse bien dessus donc là si ça force pas assez en fait c'est qu'il faut rajouter une plaque voilà on va voir si plus c'est fait je pense que ça va mieux là déjà voilà on y sera arrivés et j'espère que vous arriverez à voir l'embossage voilà donc c'est embossé euh donc c'est embossé ici Merry Christmas et c'est embossé ici en bas il y a une espèce de petite je sais pas si le focus va se faire voilà je crois que vous arrivez à voir à peu près ok voilà donc il est assez joli voilà donc ça c'est pour le le petit manège on va tenter euh bon bah là c'est une bannière une bannière on va tenter le château de princesse voilà voilà la petite bannière et donc l'espèce d'arabesque voilà et c'est reparti ici voilà voilà nous avons la petite bannière alors la petite bannière qui a bougé donc il faut que je la refasse super donc l'arabesque et ben là elle est très jolie très fine on va essayer de décoller ça correctement on va essayer de décoller ça correctement donc voilà je vais le mettre sur un papier vert que vous puissiez voir justement donc voilà le petit espèce de feuillage arabesque donc celle-là est très jolie voilà hop ça euh le château ben par contre il s'est super bien découpé bon il faut enlever tous les voilà hop voilà donc on va essayer de mettre ça là-dessus que vous puissiez voir donc pareil très jolie aussi hein j'espère que vous arrivez bien à voir voilà donc elle est très jolie et bon la bannière c'est moi qui l'ai mal mise euh mais voilà c'est une bannière classique elle est ouf je vais vous la refaire quand même parce que bon elle a bougé voilà sinon j'ai perdu mon pied je sais pas où je l'ai mis donc on va essayer d'enlever avec ça donc on va essayer d'enlever avec ça système D oblige voilà donc la petite bannière bon après c'est une bannière hein mais bon elle est légèrement embossée voilà donc ça c'est fait ok donc ben celui-là contrairement aux autres ben je suis pas déçue c'est très bien voilà je vais remettre ça là-dedans et donc nous avions la fleur donc je vais faire la fleur aussi je vais rajouter tout ça après hein bien sûr donc ben la fleur si je trouve le goût voilà alors la fleur on va faire on va prendre un papier coloré je sais pas si ça sera peut-être un peu mieux je vais prendre celui-ci voilà donc on va mettre la fleur comme ça celle-là celle-là et ce petit rond voilà hop voilà hop bon normalement c'est censé mieux découper hop ah non j'ai pas bien le bout il est là donc nous avons la petite pointe la moyenne la grosse donc la plus petite donc après il faut travailler les fleurs hein les feuilles bien sûr normalement je le fais avec voilà qu'on colle comme ça voilà je vous le fais vite fait hein voilà voilà et comme ça voilà ah bon ça c'est deux pas après il faut travailler les pétales hein parce que là c'est du plat mais alors travailler en relief ou avec des couleurs différentes ça doit être assez sympa voilà hop donc euh voilà pour les découpes donc ma grosse déception est sur euh les euh passe ruban il se trouve mais euh je vais retravailler dessus parce que je suis sûre que il doit y avoir un système peut-être en mettant une couche supplémentaire ou ou en le faisant plusieurs fois pour que ça puisse se défaire voilà parce que je trouvais ça aurait été super sympa de de faire voilà là ça se découpe pas très bien voilà mais ça aurait pu être super sympa de passer euh les rubans donc bah écoutez je vais retravailler là-dessus sur cela en tout cas et euh et puis euh je vous ferai une vidéo si vraiment j'ai trouvé euh l'astuce voilà donc je vais vous montrer euh donc les découpes il y avait le château voilà avec la bannière et euh voilà le le petit euh et la fleur voilà hop j'espère que vous verrez hop pour mettre à la fin de la vidéo voilà donc euh ça c'est pour euh voilà donc euh un petit essai de découpe euh je vous remercie euh d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour de nouvelles euh vidéos euh donc juste un petit mot pour vous dire que euh euh malheureusement mes vidéos vont freiner un petit peu là parce que je suis encore en formation pendant trois semaines donc après les vacances scolaires donc euh trois semaines au mois de novembre donc euh je fais une reconversion professionnelle et donc euh bah formation oblige pour pouvoir apprendre un nouveau métier et donc euh euh donc je serai un petit peu moins disponible mais ma chaîne euh euh reviendra euh euh dès fin novembre décembre un peu plus régulièrement voilà je vous fais des petits bisous à bientôt ciao 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 ciao